Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le larges au Pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tous vêtements, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Salut ma gueule ! Allez, je mets de la crème solaire parce qu'aujourd'hui, on va parler de Laissez bronzer les canavres. Troisième long métrage de Hélène Catté et Bruno Forzani, couple de réalisateurs qui avaient déjà réalisé Amère en 2010, et L'étrange couleur des larmes de ton corps en 2014. Après avoir dépoussé Réalos Diallo avec leurs deux précédents projets, là, ils reviennent avec un film de gens burnés et incisifs. Laissez bronzer les canavres ! Qui raconte l'histoire de Malfra qui se planque dans une bâtisse en ruine après avoir volé 250 kilos d'or. Va s'en suivre une fusillade entre des policiers et des Malfrains en question. Et si vous pensez que ce film est une fusillade basique, c'est justement là où vous retompez ! Les deux réalisateurs sont beaucoup plus malins qu'on ne le pense. Il y a quelques mois, on avait parlé de Grave, de Julia Ducourneau, qui était également un film de genre, et là, c'est le deuxième qu'on évoque. Là où Grave était un ovni, mais un minimum cadré qui pouvait plaire au plus grand nombre, ici, on a l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre. Et c'est ça qui est juicif, c'est qu'ils n'en ont rien à foutre. Ça se voit, et justement, c'est un petit peu le défaut du film, c'est que les références se voient un peu trop et sont un peu trop répétitives. C'est-à-dire que, par exemple, les gros plans sur les yeux en mode western et tout, c'est bien, mais il y en a au moins presque une centaine dans le film. Donc au bout d'un moment, on se dit « Ouais, ok, mais apporte un peu plus de matière à ça ». Mais au-delà de ce défaut de répétition, ils se font plaisir ! Et c'est tout ce qu'on a envie de voir dans le film de genre. Les dialogues vont à l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas pour ne rien dire. Il y a un vrai casting de gueule qu'on n'a pas souvent, comme Bernie Bourvois-Noble, il y a Bernie Bourvois-Noble, le réalisateur d'un Démons de Jésus ! D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu les Démons de Jésus, putain, il faut le voir, et vite fait, qui est le leader de Trust, putain, le leader de Trust dans le film ! Qui a une vraie gueule ! Il y a Marc Barbé ! C'est-à-dire que, comme je disais en intro, c'est pas une simple fusillade avec des policiers d'un côté et des gangsters d'autre qui se tirent dessus. Il y a un travail sur les bruitages, sur les sons dans ce film, mais c'est un truc de ouf ! Et on est scotché à son siège, alors que le rythme est assez lent, etc. Parce que, justement, ils prennent le temps, ils sont pas là pour faire du sang pour du sang. Il y a des espèces de tableaux qu'il crée, à un moment, il y a Bernie Bonvoisin qui sort de sa planque, il y a des sangs qui lui tombent dessus et tout. C'est magnifique, et ça veut dire des choses ! Cette peur qu'on a d'aller vers la mort, qu'on soit victime ou bourreau, et c'est ça qui est super intéressant dans le film ! Alors, effectivement, il y a des types de réalisations, il y a des trucs un petit peu branlettes, mais on s'en fout, parce qu'on a vu un truc à part qui n'appartient qu'à lui ! C'est ça qui est intéressant, faire du film de genre, ok, mais essayer d'innover ! Je dis souvent ici que les réalisateurs français ne savent pas mettre en valeur les décors et les lier à leurs propos. Mais là, bordel, qu'est-ce que c'est intelligent, quoi ! Parce que c'est ce que raconte le film, quoi ! C'est-à-dire que c'est des mecs en ruine, qui sont dans une parade en ruine, mais entourés de décors somptueux. On sent l'envie derrière le travail, c'est une petite équipe, un tout petit budget ridicule ! Mais ce budget-là, on essaye de le transcender par les idées et par l'avancée du scénario. Alors, ce scénario ne révolutionne rien, et je pense qu'ils le savent eux-mêmes, ils doivent avoir un budget inférieur à un million d'euros, ou un million d'euros, tout pile ! Et ils se disent, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça ? Eh bien, on va pas faire une histoire de ouf, mais on va jouer sur les sensations, sur ce qu'il fait le cinéma ! C'est un vrai objet de cinéma, laisser bronzer les cadavres ! Ils ont pris l'histoire du roman, et ils se sont fait plaisir, ils jouent avec la temporalité, ils jouent avec l'humour noir, ils jouent avec des dialogues qui sont parfois en décalage, parce qu'ils se permettent de tout et... Putain, ça fait du bien, bordel de merde ! J'ai pas vu l'ordre précédent, donc je peux pas comparer, mais on m'a toujours dit que c'était des réalisateurs de barge, et je confirme, c'est des réalisateurs de barge à suivre absolument. Alors, allez voir, laissez bronzer les cadavres, qui passe dans à peine 30 salles en France, et ça, putain, c'est inacceptable ! Qui, c'est sûr, va pas faire l'unanimité, mais c'est ça qui est beau, bordel ! C'est de faire un film libre, où on s'en fout du quand dira-t-on, et on s'en fout de la vie du public ! On fait ce qu'on a envie de faire, et on vous emmerde, bande de bâtards ! Allez voir Cendrillon ! Mais oui, c'est vrai, c'est nettement mieux ! Une brousse sans rythme, laide, visuellement, qui ressemble à rien, et qui a un humour daté d'avant-guerre, c'est sûr, c'est beaucoup mieux ! Eh ! Salut mes loulous ! C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film étranger ! En attendant, allez sur notre chaîne YouTube Production Lagrange, et on vous fait des bisous partout ! Ciao, bye bye ! Qui sont-ils pour me faire des proches, hein ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place, Benjane ? Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent !